Bonjour tout le monde, je m'appelle Enzo Dupré, je suis photographe et filmmaker et aujourd'hui nous allons voir si une caméra de 2012 vaut encore le coup en 2024. Pour commencer la Red Scarlett X a été annoncée en 2011 et est arrivée sur le marché en 2012. Elle était proposée à 9700 dollars pour sa configuration minimale et environ 17000 dollars pour sa configuration entre guillemets maximale ce qui en soit peut paraître cher surtout aujourd'hui par rapport aux caméras qui sont actuelles comme la fx6 du coup chez sony la canon c70 ou encore si on parle en red la red commodo qui est aussi en dessous la barre des 10000 euros sauf qu'à l'époque et bah c'était révolutionnaire une caméra avec des caractéristiques similaires et bah c'était bien plus cher pour exemple les ari alexa l'arée alexa classique en fait où l'arée alexa classique plus qui arrivait un peu plus tard par les caractéristiques la red scarlett x embarque un capteur mx qui s'appelle aussi du coup mysterium x qui provient du coup de la red one mx ce qui fait beaucoup de x elle a la capacité de faire du rond interne et oui c'est une raid donc pour l'étalonnage en 16 bits c'est juste top mais du coup vous vous posez sûrement la question en image qu'est ce que ça donne bon si vous avez été convaincu du coup pour cette caméra là je vais aborder un sujet des sujets qui sont pour moi importants que ce soit les points positifs ou encore du coup les points négatifs pour les points positifs faut déjà qu'on parle de l'accessoirisation cette caméra elle est juste top pour ça en fait vous avez tout un panel propriétaire mais tout un panel pour vraiment pour la rigue et parfaitement et ça franchement c'est vraiment pratique parce que si vous êtes sur des tournages de films de pub etc enfin vous avez vraiment un jouet qui est totalement rigué et avec lequel vous pouvez faire tout et n'importe quoi et ça franchement c'est ultra pratique du coup deuxième point la qualité d'image je pense que c'est ultra important aussi d'en parler je sais que c'est assez subjectif et que tout le monde aura forcément son point de vue là dessus et certains diront mais j'aime pas ou d'autres qui au contraire vont totalement adorer je pense que ça c'est tout à chacun c'est forcément chaque marque a un peu sa color science et chaque marque a quelque chose et qui peut plaire à chacun d'entre nous en fait sauf que honnêtement je pensais déçu par cette caméra que je me suis dit bon 2012 c'est peut-être un peu vieux et que ça a mal vieilli et au final je me suis totalement trompé en fait point important et la sensibilité en basse lumière j'ai eu beaucoup de retours sur internet qui avait des points assez négatifs dessus je suis pas totalement d'accord on n'est pas sur le niveau d'un a7s3 je le dis tout de suite pas les mêmes boîtiers on n'est pas dans la même époque on n'a pas de dual iso sur la red si on expose correctement son image on devrait pas avoir de soucis mais honnêtement je pense que c'est largement gérable franchement je suis totalement fan de la qualité d'image en fait de cette caméra troisième point important pour moi c'est la qualité de fabrication du cerveau de la caméra c'est une caméra qui est lourde oui mais c'est une caméra qui est super bien construit bon il est temps du coup de parler des points négatifs du boîtier parce que oui forcément il y en a premier point négatif c'est les firmware en effet la caméra n'a pas eu de nouvelles mises à jour depuis 2017 2024 ça fait sept ans qu'elle n'a plus de mise à jour on sait que raid a totalement abandonné en fait tout ce qui est des smc1 des smc2 on aurait aimé en tant qu'utilisateur raid forcément d'avoir une continuité sur leur mise à jour ils ont décidé d'arrêter c'est dommage on on sent un peu l'abandon qu'ils ont eu derrière ces anciennes caméras mais du coup il laisse à l'abandon toutes ces caméras qui ont construit un peu l'emblème de raid et c'est dommage deuxième point négatif alors ça va sembler logique mais c'est le point on va me dire oui mais c'est logique en fait la cam elle est lourde elle est robuste tu mets forcément un objectif dessus plus des accessoires alors oui c'est un point positif parce que d'un côté vous êtes stable mais d'un autre côté c'est un point négatif parce que aller tourner toute une journée le matin jusqu'à l'après-midi avec une caméra comme ça à la main je peux vous dire que à la fin de la journée vous êtes cas au troisième point négatif l'allumage si vous êtes pressé oublier tout de suite la caméra mais entre 20 et 30 secondes pour s'allumer donc si vous êtes sur un mariage ou quelque chose un événement sportif oublier tout de suite 4ème et dernier point négatif le prix en soit le prix de la caméra est pas forcément cher ce qui va vous revenir à cher forcément c'est l'accessorisation mis bout à vous vous allez arriver au prix de la caméra voire en fait beaucoup plus cher je vous parle pas de l'objectif je vous parle vraiment tout ce qui est autour en fait l'environnement red c'est à dire la red mode c'est à dire le support véloc même le side handle en fait tout ça va vous coûter assez cher alors forcément si vous dirigez dans l'occasion vous allez pouvoir trouver des prix différents mais certains accessoires sont quand même assez cher par exemple l'écran red à lui seul peut coûter au minima 500 euros ou même encore des différentes montures qui coûtent une couille pour conclure j'adore cette caméra j'adore l'utiliser j'adore étalonner ses plans elle a beaucoup de points positifs mais elle a également beaucoup de points négatifs est ce que je te conseille cette caméra alors oui et non si tu es à la recherche d'un setup un peu rené de gun où tu as envie d'être léger et d'aller vite dans tes installations sans te prendre la tête pour mettre ta caméra comme un sapin de noël je te conseille pas cette caméra honnêtement prends toi un hybride part pas du tout sur ce type de caméra ce sera mieux si au contraire le fait de porter une caméra assez lourde que tu as quelqu'un pour t'assister et que d'investir dans une caméra qui date de 2012 et aussi d'acheter du coup ses accessoires te fais pas forcément peur je te conseille vivement cette caméra pour sa qualité d'image et tous les autres points positifs que j'ai énoncé plus tôt dans la vidéo et t'en sera entièrement satisfait crois moi si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à t'abonner et à la liker ou à la partager à la prochaine